Ça pique ! Aïe ! Ça pique ! Ça se passe bien là ! Alors, déjà ou quoi ? Je suis en plein écouture. Ouais ! Même moi je suis au l'oreille, ça me fait plaisir. Alors, on se capte. Ok, venez. Je suis en plein écouture. Je suis en plein écouture. Je suis en plein écouture. Voilà. Et depuis un moment, j'essaie aussi d'aller vers le reggae. Donc, je fais en un mot la variété musicale. Je suis en plein écouture. Le look, pour un artiste, je pense que c'est important. J'essaie de changer en tout cas de style. Donc, en 2016, c'était des droidlocks. Je suis en plein écouture. Je suis en plein écouture. Après, j'avais aussi rasé. Je suis en plein écouture. Moi, déjà, je ne joue pas à un instrument. Donc, ce que je peux apporter, ou tout ce que je peux apporter, c'est ma langue. Voilà. Aujourd'hui, il faut que je puisse valoriser ou exporter ma langue à travers ma musique. Il faut que les gens qui vont m'écouter, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, puissent déjà se demander « Ah, mais celui-là, il chante en quelle langue ? » et qu'ils essaient de découvrir. Donc, à travers ma musique, c'est, en quelque sorte, mon message ou ma contribution. Le CFPM, c'est le tremplin de la musique. C'est là où tu peux rencontrer, en tout cas, plusieurs générations, que ce soit l'ancienne génération, que ce soit la nouvelle génération. C'était en 2015. C'était vraiment le moment où j'avais commencé à sentir qu'il y avait un truc, un lien entre moi et la musique, que c'était vraiment fort. Avec un de mes amis, on a voulu acheter une guitare. On n'avait pas les moyens, en fait. On n'avait pas les moyens. Du coup, on avait cotisé. C'était une guitare cassée déjà pour commencer et elle n'avait pas toutes ses cordes. Après, on s'est arrangé pour la réparer. Donc, la guitare était chez moi. À une heure, deux heures, je me réveille. Comme je suivais des cours aussi sur Internet, des tutos et je me mets à jouer. Donc, à un moment donné, ma famille avait su que je cachais déjà pour jouer. Donc, ils ont préparé leur coup d'état. Ils m'ont surpris dans la chambre. Je jouais, elle était rentrée, ma soeur d'abord en premier. Elle m'a dit de lui remettre la guitare. Donc, je ne pouvais pas, en fait. Je ne pouvais pas, j'essayais de garder la guitare et puis la vie était rentrée, quoi. Et je ne pouvais pas aussi brusquer les trucs ou essayer de... Donc, j'avais remis, mais je négociais pour qu'on me remet ma guitare. Elle était sortie. Je la suivais en train de pleurnicher pour demander et puis elle avait cassé la guitare. Je ne maîtrisais plus la situation parce que je me suis couché par terre en train de pleurer. C'était vraiment pas un truc. Je ne m'y attendais pas, en fait. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaire facilement. Mais le jour-là, c'était autre chose, quoi. Je n'arrivais plus à... Et c'était vraiment l'un des trucs qui m'a surtout marqué avec ma famille. C'était les débuts parce que c'était assez compliqué. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, quand je vois la famille, de toute façon, les gens ont pu encaisser, ils ont compris, ils ont soutenu. Donc, moi, je me dis que le combat est gagné. D'être vraiment patient, d'être endurant, de se battre pour ses rêves. Parce que quand on croit vraiment à ce qu'on fait, quand on croit, on peut y arriver. Moi, c'est Abdel Nasser, mes gars. Je suis trop, trop fan d'Amdi Mala. Amdi Mala, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un autre nom à part Amdi Mala ? Si oui, pourquoi tu as choisi le nom Amdi Mala ? Mon vrai nom, c'est Cheikh Ahmed Toujana. Amdi, c'est une reconnaissance. C'est, en quelque sorte, le diminutif de Hamdoulillah. Voilà. Et Malam, c'est le nom de mon père. J'aimerais savoir, est-ce que tu as une autre activité à faire à part la chanson-là, à part la musique ? Je fais la musique, je fais la musique et je fais la musique. En dehors de la musique, en fait, je ne fais que des trucs qui ont un lien avec la musique. C'est pourquoi je fuis trop cette question. En fait, je suis dans le management artistique. Je suis dans la composition, genre l'écriture. Je fais aussi dans les films. C'est-à-dire, je suis acteur. Donc tout ce que je fais, en fait, ça a un lien ou un rapport avec l'art. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire.